Bonjour tout le monde ! Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler du rêve du dragon. On dirait le nom d'un conte oriental des temps anciens. C'est en fait une méthode pour structurer vos projets individuels et collectifs. Je l'ai découverte il y a plusieurs années, dans un atelier de groupe, et je l'utilise toujours aujourd'hui. Je vais vous présenter cette méthode, vous expliquer comment vous pouvez l'utiliser, et vous raconter comment elle m'a aidé à trouver ma place dans mon équipe de travail. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Le rêve du dragon, c'est de la gestion de projets, avec une nouvelle approche fondée sur le rêve. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut s'utiliser aussi bien à titre individuel, comme une méthode personnelle, qu'à titre collectif, comme un accompagnement de groupe. Elle a été imaginée par le scientifique australien John Croft, qui s'est inspiré de la philosophie des aborigènes. Pour eux, la personne qu'on est devenu aujourd'hui est le fruit de tout ce qu'on a accompli dans le passé. Ils apportent de l'importance à la qualité de ce que l'on fait, nos actes, et aussi à la qualité de notre manière d'être. Le rêve du dragon insiste sur le rêve, parce qu'on remarque que chaque projet qui a vu le jour, sans exception, est parti du rêve d'une personne. Ce qui est triste, c'est que la majorité des gens ne croient pas en leurs rêves. Pour illustrer, si on prend 100 rêves, 90% d'entre eux vont rester bloqués à cette phase, sans aller plus loin. Les 10 rêves restants vont se convertir en projets, qui vont devenir des plans d'action, mais à nouveau, 90% d'entre eux vont rester bloqués à cette phase, et n'iront pas plus loin. On finit avec seulement 1% des projets qui aboutissent, et la majorité d'entre eux se réalisent sur plusieurs années. Ça signifie qu'il y a seulement 1 rêve sur 100 qui devient réalité. C'est très peu. On sait que c'est peu, et nous y croyons. Nous croyons que 99% de nos rêves ne se réalisent pas. Alors nous ne croyons plus en nos rêves. Pour les aborigènes d'Australie, les personnes qui perdent leurs rêves perdent une partie de leur âme. Quand on arrête de rêver, une part de nous arrête de vivre, et petit à petit, on arrête même d'exister. Quand quelqu'un a arrêté de rêver, ça se voit sur son visage. On voit un visage sans sourire, apathique. On voit un regard hypnotisé par le flot du temps qui passe. On voit un désespoir silencieux. Son comportement change aussi. Quelqu'un qui arrête de rêver, commence à se comparer aux autres, à les critiquer, à se juger soi-même, jusqu'à tomber dans des addictions pour se sentir exister, en passant par le consumérisme compulsif. La méthode du rêve du dragon nous aide à croire en nos rêves, à les transformer en projets, puis à transformer ces projets en terrains de jeu. Et on peut inviter d'autres personnes à rejoindre notre partie pour jouer ensemble, pour faire ensemble, pour être ensemble. C'est ce qui donne du sens à nos vies. Concrètement, cette méthode se découpe en quatre phases. Le rêve, la planification, l'action, puis la célébration. Ici, on ne parle pas du rêve qu'on fait quand on dort. Un rêve, c'est une pensée qui nous procure du bien-être, avec un sentiment de désir et un élan de motivation. C'est une idée qui nous attire et qu'on voudrait voir se réaliser. La phase du rêve, c'est l'ouverture du champ des possibles. Et on peut procéder de deux manières. Si vous êtes au début d'un projet, vous imaginez sûrement plusieurs façons possibles de le réaliser. Ici, ce qui va être important, c'est de ne pas brider votre imagination. Vous pouvez prendre une feuille blanche et noter tout ce qui vous passe par la tête, sans laisser votre mental vous dire « Ça, ça va être impossible. Ça, ça va être trop compliqué. » Il sera toujours temps de faire le tri plus tard, en utilisant le mental rationnel. Mais bien souvent, comme les idées en entraînent d'autres, même une idée qui peut sembler saugrenue de prime abord peut porter ses fruits. Et c'est justement pour laisser une chance à toutes les idées qu'on les note dans le brainstorming. La rêverie. Ça, c'est une version plus spontanée du brainstorming. Ici, vous ne décidez pas d'un moment précis pour rêvasser. L'idée est plutôt de capter le moment où vous êtes plongé dans vos rêves. Et ça arrive la plupart du temps quand votre mental est tranquille, par exemple en marchant, en faisant la vaisselle, sous la douche, en méditant. D'ailleurs, quand vous vous rendrez compte que vous êtes dans vos rêveries, vous y serez déjà plongé depuis longtemps sans le savoir. On ne le décide pas vraiment. Il faut alors profiter de cet élan d'imagination pour coucher sur papier tout ce qui vous vient. J'utilise beaucoup cette méthode pour trouver de l'inspiration et de nouvelles idées dans mes projets créatifs. Après avoir ouvert le champ des possibles, il faudra ensuite le resserrer pour ne garder qu'une seule idée, un rêve, et l'emmener à la phase 2. La planification. Dans cette phase, on planifie. C'est-à-dire qu'on réfléchit à tout ce qui doit être fait pour que le rêve se concrétise. En fait, c'est une sorte de to-do list améliorée, puisqu'on va aussi préciser quand, comment et par qui chaque tâche doit être faite. On peut aussi voir ça comme des jalons. Découper le projet principal en plusieurs petits objectifs qui font avancer. La planification, c'est l'étape préparatoire de la phase 3. Pour l'instant, on était encore dans le mental. Maintenant, on passe à la matérialisation. L'action. Normalement, grâce à une bonne planification, la phase de l'action devrait être assez fluide. C'est une étape dans laquelle on produit. On quitte le mental pour aller de l'avant sans se poser trop de questions. Cet état d'esprit permet de se lancer, quitte à faire des erreurs et que tout ne soit pas parfait. Parce que bien souvent, on n'ose pas se mettre à l'action par peur de rater. Et on reste bloqué à la phase 2, comme 90% des projets. Mieux vaut mettre les mains dans le cambouis, faire des tentatives, et rebondir de plus belle en faisant mieux la prochaine fois, plutôt que de rien faire du tout. Et la plupart du temps, en fait, on sera content de notre résultat. La célébration. Comme son nom l'indique, c'est le temps de se féliciter pour le travail accompli et de savourer ce qu'on a créé. C'est le temps de remercier chaque personne qui a contribué à la tâche, et de valoriser les efforts. Chacun trouvera sa façon de célébrer. Ça peut être une tape dans la main à la fin d'une mission, une grosse fiesta, ou un repas au resto. Mais la phase de célébration, c'est aussi le temps de l'auto-évaluation. On va faire le point sur ce qui s'est bien passé, ce qui a été difficile ou laborieux, voir si le résultat nous convient, et si on a atteint nos objectifs. Si besoin, c'est donc le moment de noter les améliorations à faire pour la prochaine fois, et on peut retourner en phase 1 pour refaire le cycle. Vous voyez que ces 4 phases sont assez intuitives. On les retrouve dans beaucoup d'outils de gestion de projet, à ceci près que dans le monde du travail, on nous apprend surtout à être dans les phases de la planification et de l'action, alors que le rêve et la célébration sont parfois carrément inexistantes. Dans le rêve du dragon, on va essayer d'équilibrer ces 4 phases. Ça veut pas dire qu'on va passer autant de temps à chacune, mais qu'on va leur donner autant d'importance. Cette philosophie fait toute la différence, et on arrive à la partie de la vidéo qui m'intéresse le plus, comment le rêve du dragon m'a permis de trouver un équilibre dans mon travail. Je vous disais que j'ai découvert cette méthode dans un atelier collectif. Pour la mettre en pratique, l'animatrice nous a proposé d'imaginer notre écolieu idéal. On a donc parcouru chaque phase l'une après l'autre en petits groupes. Bien sûr, comme c'était un atelier sur un week-end, on n'a pas pu appliquer les phases de l'action et de la célébration comme en vrai, mais ça a quand même pu montrer qu'on a tous et toutes des phases préférées, des endroits où on est plus à l'aise et d'autres qu'on aime moins. Ça semble logique quand je dis ça comme ça, mais en vérité c'est quelque chose dont j'avais pas conscience, et j'ai trouvé ça hyper fort de m'en rendre compte. Maintenant que j'ai ça en tête, j'apprends à mieux lire le caractère des gens qui m'entourent. En rentrant de cet atelier, je me suis mis à observer mes collègues avec l'œil du dragon. Il y a ceux qui foncent dans l'action tête baissée, ceux qui prennent bien le temps de réfléchir avant de s'y mettre, ceux qui ne s'y mettent jamais vraiment mais qui ont plein d'idées, ceux qui sont super enthousiastes, ceux qui sont pas très expressifs. Je me suis amusé à placer mentalement mes collègues dans chaque phase de la méthode pour me dire dans lesquelles je les trouve super doués ou pas du tout à l'aise. Et au final, je me suis rendu compte que dans notre équipe, personne n'est individuellement doué dans les 4 phases à la fois, par contre collectivement, il y a au moins 2 personnes qui sont très douées dans chacune des phases du dragon. Et ça, c'est le meilleur enseignement que j'ai pu tirer de cette méthode. Je sais où je peux attendre chaque membre de l'équipe, et je sais aussi où il ne faut pas que je m'attende à de la performance ni à de l'enthousiasme de sa part. Mais ça m'a surtout permis de moins me comparer aux autres, parce que ça m'a aidé à trouver ma propre place, la place qui me correspond. Dans certains cas, par exemple, je vais être très bon en planification, mais être plutôt mauvais au passage à l'action. Et j'avais tendance à me comparer avec mes collègues qui sont ultra productifs et efficaces, et je me disais, mais c'est pas normal, pourquoi j'ai pas cette motivation, j'ai un problème. Au passage, ça me faisait beaucoup culpabiliser. Comme j'aimais pas être dans ce rôle de l'action, je me disais que les autres non plus ne devaient pas aimer ça, mais qu'ils prenaient sur eux pour quand même faire le travail qui devait être fait. Le rêve du dragon m'a permis de comprendre qu'en fait, pour mes collègues, cette phase de l'action, c'est ce qu'ils préfèrent, et c'est un plaisir pour eux. Je projetais mes propres goûts sur les leurs, ce qui me faisait culpabiliser, alors qu'en fait, on est complémentaires. Et ces mêmes collègues, par exemple, sont beaucoup moins à l'aise à la planification, ils iraient même jusqu'à détester ça, et ils sont très contents que moi je le fasse avec plaisir. Dans le travail d'équipe, le rêve du dragon m'a permis de trouver ma place, celle où je me sens bien ancré, sans avoir de doute sur mes compétences. Ça m'a donc permis de reconnaître mes propres qualités, mais aussi celles des autres, et d'accepter nos faiblesses. Au final, ça permet à l'équipe de mieux fonctionner, et de renforcer l'empathie entre nous. Le rêve du dragon peut aussi s'utiliser à titre individuel, dans notre vie privée ou notre travail en indépendant, mais ça peut parfois être plus compliqué, parce qu'il y a justement des phases qu'on aime moins. Heureusement, on peut parfois déléguer ce qui nous pèse le plus à des personnes compétentes qui aiment ça. Mais c'est un luxe qu'on ne peut pas toujours se permettre, et parfois, il faut effectivement prendre sur soi. Pour ce qui est de la phase de célébration, on a tellement peu été habitué à sa présence, qu'il est possible qu'on ne la fasse pas par oubli plutôt que par manque d'envie. Cette méthode est donc bonne à mettre en place pour prendre de nouvelles bonnes habitudes. Parce que se féliciter sur ses accomplissements, ça fait du bien au moral, et ça permet de regagner de l'énergie psychique. Dans mes boulots en indépendant, je me suis rendu compte que j'aime avoir la main sur les quatre phases du rêve du dragon. Ça me donne un sentiment de liberté qui me fait énormément de bien. Phase de rêve, j'ai besoin de convaincre personne d'autre que moi pour mes nouvelles idées. Phase de planification, c'est une phase que j'adore et qui m'aide énormément à me préparer mentalement à passer à l'action. Quand je planifie pas mon travail, souvent je ne m'y mets tout simplement pas. Quand je le planifie, alors je suis capable de me lever aux aurores pour m'y mettre avec une motivation insoupçonnée. Et être indépendant, ça me permet aussi de rester flexible pour m'adapter à mon énergie ou gérer des imprévus. Phase d'action, en tant que créatif, pour mes activités de graphisme et de vidéo, je peux travailler au rythme que je veux, de la façon qui me plaît et à l'endroit qui m'arrange, tantôt dans ma tiny ou dans le bâtiment commun de la ferme. La phase de célébration peut prendre différentes formes. Parfois, pour moi, c'est simplement le fait de faire une pause avec le sentiment d'avoir été bien productif. Par exemple, en allant simplement faire une balade dehors dans le jardin avec Abyss ou en me cuisinant un bon repas bien mérité. Quand je publie une vidéo, la phase de célébration, c'est le moment où je viens répondre à vos commentaires et que je découvre qu'elle a été son succès. Et pour les projets de graphisme, j'adore fréquemment regarder ce que j'ai fait en rouvrant les fichiers pour les redécouvrir à tête reposée. Avec du recul, je suis convaincu que j'aime mes activités parce que j'ai la main sur les quatre phases du rêve du dragon et que je les apprécie toutes. Après, je rappelle que selon le contexte, il y a des phases que j'aime plus ou moins. Par exemple, en bricolage ou en événementiel, je vais être meilleur en planification qu'en action. Mais pour ce qui est de la création artistique, qui est quand même ma passion, ou plus exactement mon ikigai, j'aime tout autant les quatre phases du rêve du dragon. Je m'imagine mal me retrouver dans un travail purement opérationnel, en étant bloqué dans la phase d'action, ou même dans un travail de management, par exemple, où la planification représenterait le plus clair de mon temps. Au final, je me suis rendu compte que j'aime pouvoir prendre part de près ou de loin aux quatre phases des projets et que cet équilibre influence mon épanouissement. Et maintenant que je sais ça, je peux faire en sorte de le maintenir, de le cultiver, et de le rechercher le jour où je change d'environnement. On a vu que le rêve du dragon est une méthode de gestion de projet dans laquelle le rêve, la planification, l'action et la célébration ont toute une place importante. Et elle peut s'utiliser aussi bien au sein d'une équipe qu'en indépendant, et aussi bien dans la sphère professionnelle qu'à titre personnel. Et vous, comment est-ce que vous allez intégrer le rêve du dragon dans vos vies ? Est-ce que vous avez déjà une idée de vos phases préférées ? Il y a encore une question qui persiste. Pourquoi le dragon ? Eh bien, c'est un mystère. Ma théorie, c'est que le dragon nous représente dans ce processus créatif dans lequel on prend de la hauteur sur notre vie, comme le dragon s'envole dans le ciel pour avoir une vue globale. C'est aussi un animal imaginaire qui peut représenter le fait que rien n'est impossible en nous donnant de l'espoir. Si vous voulez découvrir une autre méthode qui aide à clarifier vos doutes pour réaliser vos rêves, je vous invite à cliquer sur cet épisode dans lequel je partage un guide en téléchargement libre que vous pourrez compléter pour aller de l'avant. Vous avez remarqué que j'ai de nouveau augmenté la cadence de publication de vidéos. Je tiens vraiment à continuer de créer un contenu pour vous aider et pour vous inspirer sur cette chaîne et je veux le faire de manière régulière. N'hésitez pas à faire un don sur ma page Tipeee pour me soutenir parce que c'est un travail qui demande énormément de temps. Vous pouvez vous dire qu'en général, il y a une heure de travail pour une minute de visionnage vidéo. Je remercie du fond du cœur et très sincèrement toutes mes tipeuses et tipeurs qui ont déjà sauté le pas. Vous êtes mes rayons de soleil. Prenez toutes et tous bien soin de vos rêves et je vous dis à très bientôt.